Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le lundi de pack mais ça ne m'empêche pas de vous faire une vidéo de retour sur le sony wh 1000 xm4 que je me suis acheté il ya quelques temps de ça si vous n'êtes pas au courant ben j'ai acheté ce casque voilà c'est devenu mon casque principal je l'utilise tout le temps avec mon iphone et des fois avec mon mac le mac mini d'ailleurs qui tourne ici là pour enregistrer ma voix ma douce voix suave voilà j'ai fait une vidéo dessus je vous la mets en fiche ou en description une vidéo de présentation rapide en fait du casque simplement pour vous dire hé je l'ai acheté je suis en test et je vous dis quoi ils donnent leur pas de calais je vous dis quoi ça veut dire je vous redonne des nouvelles plus tard voilà c'est comme ça et ce jour est arrivé puisque c'est aujourd'hui je vais vous donner mon avis tout simplement un avis très subjectif ça ne concerne que moi mon avis très subjectif donc sur ce casque le sony wh 1000 xm4 bravo pour la référence sony un déjà c'est super alors ce casque est vendu au tarif normal de 350 euros pourquoi j'ai des tarifs normal tout simplement parce que moi je l'ai touché avec une remise j'ai une remise employée d'un magasin parce que mon frère travaille pour un service client etc donc c'est normal ce n'est que normal d'accord arrêtez d'être jaloux le mec fait de l'argent pour la boîte donc c'est bien normal que je puisse profiter moi aussi c'est pour la famille d'une remise employée tout simplement bref là n'est pas la question j'ai eu une remise dessus c'est vachement bien en plus de ça le mien était déjà en promotion de base il n'était pas 350 euros l'état à 330 euros je crois à 329 euros quelque chose comme ça donc ça plus la remise employée j'ai touché ce casque à 280 euros c'est c'est donné mais alors est ce que ce casque vaut réellement les 350 euros demandé par sony c'est ce qu'on va voir tout de suite alors dans la boîte de ce casque et bien il ya tout simplement quelques notices alors c'est à la sony il ya des grosses notices d'un kilo alors j'ai pas la boîte ici je suis désolé j'ai pas ramené la boîte chez moi chez mes parents la boîte est restée à l'appartement donc il ya des notices à l'intérieur vous avez évidemment la pochette de transport une très très belle pochette de transport rigide la voici d'ailleurs elle fait presque la taille de mon visage ainsi je dis pas de bêtises la couleur oui c'est la même que celle que vous avez choisi pour votre casque c'est assorti donc là on est sur le midnight blue ou bleu de minuit voilà c'est joli comme nom et on a vraiment une qualité mais déjà ça fait très premium c'est à dire que la finition c'est une finition de tissu c'est évidemment bien rigide donc ça pour transporter en voyage etc bah ça craint pas trop c'est franchement bien et franchement les finitions sont top la fermeture éclair il ya des coutures il ya aucune couture qui dépasse par exemple il ya aucune couture qui dépasse c'est hyper bien cousu le petit détail du zip là je sais pas si on voit le petit zip qui est en couleur gold bah ça c'est pareil ça passe super bien avec le avec le coloris du bas du la pochette on a une petite lanière ici pour le si vous voulez attacher quelque chose dessus voilà ça vous permet de pas le faire tomber pareil il fallait y penser c'est pas mal et puis derrière on a un petit filet pour mettre des documents alors là par contre je suis un petit peu dubitatif sur l'utilité de cette de ce rangement de ce petit filet mais c'est pour pouvoir mettre des petits feuillets là derrière des petits des petits machins alors pourquoi pas si vous avez des fiches bristol ou si vous êtes étudiant mais bon vous risquez de les perdre quand même donc pourquoi pas le petit filet pourquoi pas en réalité je pense que ce petit filet sert tout simplement pour transporter les câbles je suis un idiot mais je crois que ça sert à ça et l'intérieur donc de cette pochette rigide vous voyez c'est hyper bien foutu ici c'est compartimenté donc on a déjà un dessin une indication pour le sens du casque le sens de rangement puisqu'il ya un sens et puis vous avez en bas ici les petits compartiments pour ranger les accessoires qui viennent avec et la finition à l'intérieur c'est une finition en velours c'est un velours très doux au toucher pareil toujours de la couleur du casque que vous avez choisi et puis toujours c'est rigide donc voilà la pochette réellement de très très bonne qualité on a un ressenti premium franchement c'est cool alors la pochette de transport elle ne craint pas la pluie la fermeture éclair elle est un peu protégée alors vous faut pas l'immerger dans l'eau d'accord sinon ça va boire mais si vous sortez dehors un jour depuis que vous avez la pochette à la main ça craint pas la pluie voilà vous pouvez y aller sans hésiter ça ne craint pas la pluie dans la pochette qu'est ce qu'on a on a tout simplement et là j'ai été super étonné de la qualité aussi un câble mini jack 3,5 mm voilà je vous montre il est là on a il est hyper souple il est vraiment super souple la qualité du câble on a des stris des espèces de légères stris dessus franchement c'est hyper bien la matière elle est ça ne colle pas c'est pas comme les câbles apple là qui colle là on a une matière un peu gommée mais ça ne colle pas voilà c'est très agréable au toucher il ya une mouche là putain de merde je vais la tuer la mouche et puis alors là je sais pas si on va les voir bien parce que je filme avec l'ultra grand angle mais en fait on a des connecteurs plaqué or c'est à dire que dessus on a une sur les connecteurs jack on a une légère couche d'or qui permet tout simplement protéger de l'oxydation voilà et de favoriser le contact électrique puisque l'or est plus conducteur que l'acier il semble ou le cuivre donc c'est plaqué or 3,5 mm c'est un connecteur double pont tout simplement les petits tirés noir là qu'on voit là sur la sur la prise jack là voilà petite information technique si vous voulez vous la péter ça permet de voir le nombre de ponts donc là on a deux ponts puisque c'est pour de la stéréo on a également certaines prises jack qui ont un troisième pont c'est dans le cas des prises jack micro combiné voilà dans le cas des écouteurs d'iphone par exemple petite information si vous voulez vous la péter en soirée voilà vous pouvez sortir ça là on a une connectique une fiche droite et de l'autre côté on a une fiche coudée tout simplement c'est bien d'y avoir pensé la longueur du câble mini jack on n'est pas sur une longueur incroyable je crois que ça fait un mètre voilà tout au plus un mètre c'est très pratique pour utiliser avec votre smartphone en filière si jamais vous n'avez plus de batterie par exemple ou si vous voulez juste l'avoir en filière ça marche aussi vous allumez le casque et vous le mettez en filière ça marche donc le câble jack vraiment bonne qualité du câble jack je suis très étonné alors là où ça dénote un petit peu c'est le câble usb a vers usb c que voici il fait 10 cm de long il est tout simplement trop court pour servir à quoi que ce soit bon alors si tenter qu'on s'en serve la qualité du câble là par contre c'est bof bof on est sur un câble tout ce qui est plus standard vraiment la matière mais rien il n'y a absolument rien aucun effort de sony c'est un câble tout simple c'est vraiment un câble tout simple et c'est bien dommage il est trop court et la qualité est standard même pas un petit effort rien standard voilà donc je suis un petit peu dubitatif les connecteurs sont même pas plaqués or en fait il ya des connecteurs qui sont plaqués or ça coûte plus cher évidemment mais le casque vaut 350 euros à la base donc ouais ce petit câble usb là franchement très déçu il est trop court et la qualité est pas bonne pour un casque à 350 euros je m'attendais à mieux en fait on a un autre accessoire alors j'espère que c'est pas l'accessoire de base parce que sinon vraiment c'est de la merde c'est l'accessoire tout simplement qui vous permet de connecter votre casque sur les avions vous savez c'est des prises spéciales c'est un double jack en fait et vous avez en entrée un jack tout simple pour connecter votre casque à l'intérieur et puis une sortie comme ça avec un double jack tout simplement et alors là la qualité de ce truc là par contre c'est vraiment de la deux mères le connecteur jack c'est de la grosse merde le connecteur jack il ya un rebord il ya une bordure il ressort le connecteur jack c'est scandaleux la finition du plastique c'est du plastique dur tout simple en deux parties on voit la grosse jointure entre les deux parties et en plus de ça il ya un léger décalage sur le mien en tout cas il ya un léger décalage entre les deux parties de plastique sont pas très bien alignés et ouais la finition de ce truc là c'est pas terrible pour un casque à 350 euros j'espère que c'est que le mien qui est comme ça parce que sinon bah c'est de la merde en plus c'est une grosse une grosse inscription pardon et écrite dessus china voilà ça ça fait franchement pas haut de gamme et au moins vous l'avez le connecteur pour les avions il est là il est inclus dans la boîte mais bon la qualité pas terrible alors on en vient au casque en lui même je vous le remontre il est ici donc c'est un casque avec un coloris très discret midnight blue encore une fois c'est un bleu foncé tout simplement ce qui pose la question c'est bleu foncé ça change du noir classique que je ne voulais pas je voulais pas un casque noir ni un casque blanc parce que blanc c'est salissant et j'ai les mains sales des fois donc là ce bleu il tombe à joli il est vraiment super beau le coloris vraiment est hyper bien je suis amoureux du coloris c'est pas ma couleur préférée le bleu c'est le rouge ma couleur préférée mais pour le coup le bleu là il est superbe ce casque est hyper bien fini il n'y a pas de décalage entre toutes les pièces de ce casque il y en a beaucoup ça se voit le larceau en similé cuir le similé cuir le toucher du similé cuir il est très bon les coutures qu'il y a sur le ils sont bien alignés vous voyez la couture là qu'il y a sur le sur l'arceau du casque je sais pas si on le voit en réalité mais bon je vous le dis c'est bien aligné dans l'as dans l'axe de l'arceau pardon il n'y a pas de décalage il n'y a aucune couture qui dépasse c'est vraiment bien la jointure entre le cuir et la partie plastique du casque il n'y a pas de différence il n'y a pas de rebord c'est bien ajusté l'arceau en lui même à l'intérieur vous avez une finition en métal brossé c'est du plus bel effet quand on replie l'arceau il n'y a pas de décalage entre les deux parties de plastique à l'intérieur il y a une autre partie pour la charnière pareil il n'y a pas de décalage c'est bien fini les charnières du casque et ben le fond très solide également il n'y a il n'y a pas ce côté charnière qui se balade un peu là on a une légère retenue et puis même quand on met le casque sur les oreilles vraiment ça bouge pas vraiment les charnières sont hyper costauds on a une impression de solidité c'est bien pour un casque à 350 euros quand on descend pareil le design des oreillettes il est original il est très bien très discret on n'a pas de dessin sur les écouteurs on n'a rien on a juste le coloris bleu point barre le fait qu'il y ait une puce NFC à l'intérieur ça c'est pareil pour faciliter l'association bluetooth c'est génial il fallait y penser tout simplement c'est pas tous les casques qu'il y ait une puce NFC pour l'association bluetooth on a une un pad de commande tactile alors le pad de commande tactile moi personnellement je m'en sers pas beaucoup mais les gestes sont très simples monter descendre c'est pour augmenter baisser le volume droite gauche c'est pour changer de titre donc titre suivant au titre précédent et vous avez eu un double tap une fonction double tap vous appuyez deux fois rapidement pour prendre un appel ou raccrocher il me semble ça marche aussi et puis vous avez aussi une fonction quand vous recouvrez tout simplement quand vous vous mettez votre main entière sur le pad tactile ça désactive la réduction de bruit et ça retranscrit même le son dans le casque le son ambiant ça vous permet d'avoir une discussion avec quelqu'un ou d'écouter ce qui se passe autour de vous dans la rue par exemple pour traverser au passage péton vous mettez votre main pour écouter ce qu'il y a autour s'il n'y a pas des voitures qui arrivent ou s'il n'y a pas je sais pas les pompiers qui arrivent ou un truc comme ça très pratique et puis les oreillettes en elle-même en simili cuir la qualité du simili cuir vraiment c'est hyper doux c'est hyper beau c'est bien fini ça bouge pas on a une mousse à mémoire de forme très moelleuse très onctueuse c'est franchement très bien le l'intérieur des oreillettes c'est une finition avec un tissu moussé c'est juste prodigieux et puis on a un capteur un capteur de proximité à l'arrière qui fonctionne très bien également ça vous permet en fait de stopper la lecture de ce que vous êtes en train d'écouter quand vous enlevez le casque voilà vous l'enlevez de vos oreilles ça s'arrête et quand vous le reposez sur vos oreilles ça recommence ça redémarre plutôt enfin vous avez compris le principe il y a aussi une fonction d'extinction automatique du casque au but de cinq minutes si vous posez le casque quelque part pendant cinq minutes le casque s'éteint tout seul pour économiser de la batterie la réduction de bruit de ce casque elle est prodigieuse c'est un casque donc quand vous le mettez sur vos oreilles il y a déjà une isolation passive qui se fait même quand vous n'allumez pas le casque vous êtes isolé déjà mais alors quand vous allumez le casque avec la la réduction de bruit actif qui se met en marche c'est prodigieux vous n'entendez absolument plus rien de ce qui se passe autour de vous alors à condition de pas trop exagérer par exemple moi j'ai testé ce casque dans une foire j'étais dans une foire au manège j'ai été dans la rue où il y avait pas mal de voitures qui passaient vous entendez un peu les voitures passées et dans la foire au manège vous entendez un peu le bruit qui est autour évidemment toutes les musiques sont à fond les gens sont à fond dans leur délire bon foire au manège non d'accord voilà vous n'y allez pas pas avec ce casque déjà vous n'allez pas dans une foire au manège avec un casque qui veut 350 euros parce que vous pouvez vous faire piquer voilà mais bon moi je l'ai fait pour le test dans des conditions on va dire normal dans la rue avec des voitures qui passent s'il y a un petit peu de bruit autour de vous ça va annuler les bruits de manière très efficace vous n'entendrez pas les bruits c'est génial mais par contre dès que vous commencez à avoir des bruits très 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 fort et très irréguliers là on arrive sur les limites de la réduction de bruit et ça c'est pareil pour tous les casques voilà il n'y a pas c'est pas parce que sony sait pas le faire c'est parce que c'est comme ça sur tous les casques il y a des casques qui sont bien pires que ça là vraiment je suis allé dans une foire au manège encore une fois et j'entendais à peine le les manèges qui étaient autour je les entendais un petit peu parce que ça vraiment ça faisait beaucoup de bruit mais voilà c'était pas fou quoi donc ouais la réduction de bruit de ce casque vraiment c'est excellent bravo alors maintenant on va parler un petit peu de la signature sonore de ce casque et je dois vous avouer que sortie de la boîte j'étais un peu déçu ouais je m'attendais pas à ça tout simplement le son de ce casque en fait c'est un son qui est vraiment très porté sur les basses on a vraiment les basses sont rehaussées les basses sont très bonnes de très très bonne qualité les basses mais il y en a trop il y en a beaucoup trop des sons que j'avais l'habitude d'écouter je les écoutais avec ce casque et en fait j'avais l'impression que les sons étaient complètement étouffés que les que les hautes fréquences les aigus avaient disparu quasiment sur certaines pistes alors est-ce qu'il y a aussi un petit peu de bluetooth qui mange un peu certaines fréquences je sais pas en tout cas j'étais un petit peu déçu à la première écoute mais ce qui est un défaut devient un avantage puisque avec ce casque vous avez une application qui vient avec headphones connect de chez sony et là vous pouvez lui faire dire absolument ce que vous voulez c'est à dire que si vous trouvez qu'il y a trop de basses vous pouvez couper les basses aussi simplement que ça si vous pouvez rehausser les aigus il y a un equalizer en fait que vous pouvez totalement personnaliser et là bah en fait c'est même plus un inconvénient la signature sonore de ce casque ça devient un avantage voilà c'est magnifique et du coup moi l'equalizer ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un peu l'option clair basse alors là je vais pas pouvoir vous montrer enfin peut-être que je vous ai fait une capture d'écran j'en sais rien mais il y a une option clear basse qui vous permet de couper un petit peu les basses vous trouvez qu'elles sont trop fortes moi j'ai descendu un petit peu le curseur à peu près à mi course entre le 0 et le plus 5 si je dis bien au moins 5 je sais plus combien ça marche je l'ai descendu un petit peu et là déjà le son est beaucoup plus équilibré c'est beaucoup mieux il est même très bon le son de ce casque ouais c'est bizarre parce qu'il y a deux minutes je lui disais que j'étais pas content du son de ce casque et là je vous dis que je suis super content c'est je suis bipolaire un peu mais voilà il y a des presets préenregistrés sur l'application vous pouvez vraiment régler votre casque comme vous voulez en fonction de ce que vous écoutez c'est prodigieux vous pouvez aussi régler la réduction de bruit le niveau de réduction de bruit active c'est le luxe c'est incroyable vous pouvez mettre une réduction de bruit plus ou moins forte en fonction de ce que vous voulez vous pouvez même couper la réduction de bruit c'est vous pouvez tout faire c'est le luxe absolu alors là du coup on parle un petit peu de l'application headphones connect mais elle est ultra complète elle vous permet non seulement de voir le niveau de batterie restant dans votre casque de voir les périphéries qui sont connectés vous pouvez en connecter deux en simultané et switcher de l'un à l'autre ça s'appelle du bluetooth multipoint ça marche super bien et puis vous avez d'autres options notamment la réduction de bruit la signature sonore que vous pouvez régler vous pouvez faire la mise à jour du firmware de votre casque vous pouvez faire descendre le firmware du casque depuis votre téléphone vous le téléchargez sur votre téléphone et ensuite vous basculez sur votre casque votre casque redémarre pareil vous pouvez changer la langue de la synthèse vocale il ya une synthèse vocale dans le casque qui vous dit s'il n'y a plus de batterie qui vous dit quand vous êtes connecté en bluetooth etc de base elle est en anglais vous pouvez le passer en français il vous télécharge un petit fichier je crois que c'est 20 mo le fichier et ensuite il l'envoie sur votre casque il le pousse sur votre casque votre casque redémarre et votre casque est en français tada vraiment l'application headphones connect elle est bonne elle est vraiment complète et elle fonctionne bien j'ai jamais eu de bug dessus ma conclusion et ben franchement je vous recommande ce casque à 350 euros c'est vraiment le meilleur casque que vous puissiez vous acheter à côté des boz là où vous avez l'impression que l'arceau va vous péter à la gueule la signature sonore qui est pas bonne enfin vraiment ce casque c'est le meilleur dans ce budget là à 350 euros c'est encore mieux si vous pouvez le choper en promotion si vous l'avez en promotion mais allez-y courez le plus vite possible avant qu'il n'y en ait plus tout simplement les finitions du casque sont excellentes les accessoires qui sont fournis avec sont également bons voilà il y a quelques trucs qui viennent leur tirer un peu le tableau mais c'est pas très grave le la signature sonore qui au final n'est pas un défaut le fait que ça vienne avec une application qu'on puisse tout régler fin au final on en a pas mal pour son argent donc si vous avez le budget et ben allez-y courez sans hésiter courez si je devais lui mettre une note sur 20 à ce casque je lui mettrais un joli 17 sur 20 ouais c'est pas mal alors pourquoi pas 20 sur 20 tout simplement parce qu'au niveau des accessoires là j'étais un petit peu déçu et puis la signature sonore qui est quand même très prononcée sortie de la boîte si vous faites pas un petit réglage ça risque d'être un peu compliqué mais je crois que 17 sur 20 ça les vaut et encore une fois c'est très subjectif ça ne concerne que moi ce n'est que mon avis voilà vous savez tous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça permet à youtube d'améliorer le référencement de la vidéo retrouvez moi sur les réseaux sociaux twitter et instagram tout est dans la description j'ai également une chaîne twitch twitch.tv slash ccb officiel on s'y retrouve tous les mercredis à 22h en direct là en ce moment on joue beaucoup à rocket league donc venez voir twitch.tv slash ccb officiel merci beaucoup et puis voilà c'est la fin de cette vidéo c'était Seb je vous souhaite de passer une bonne semaine du coup parce qu'on est lundi de Pâques et à dimanche 15h pour une nouvelle vidéo ou mercredi 22h sur twitch.tv slash ccb officiel des bisous tchoumais cimère